Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne d'Olen à Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance de la semaine de ce lundi 16 septembre 2024 jusqu'au dimanche 22 septembre 2024, bien évidemment. Et comme toujours, et pour commencer, avec monsieur le jeu de 32. Allons-y, c'est parti mon kiki, j'espère que vous êtes tous et toutes bien. Eh ben moi oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien. C'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va regarder ce qui va se passer donc pour ce lundi 16 septembre 2024 jusqu'au dimanche 22 septembre 2024. On y va, c'est parti. Mais avant de commencer, pour celles et ceux, je le répète. Alors je le répéterai de temps en temps, peut-être pas tout le temps, mais je devrais. Malheureusement, parce que comme je vous avais dit, concernant les arnaques, etc. Et malheureusement, ça sera de pire en pire. Donc soyez tous et toutes vigilants et vigilantes. Je mets toujours mon lien en dessous. Là, vous voyez, ça va être marqué juste en dessous, guidance de la semaine de ce lundi. Voilà, et juste en dessous, là où c'est marqué le tirage du jour ou la guidance de la semaine, dès que je marque, vous avez le petit plus. Vous cliquez et ça va vous faire accéder à mon lien de mon site Internet. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir et vous faire arnaquer. Donc là, c'est sûr, vous allez voir www. Il y aura trois petits W pour commencer. Et vous cliquez dessus et vous êtes sur mon site Internet de ma page d'accueil. Et vous verrez ma tête. Normalement, vous voyez ma tête. Donc, il n'y a pas de souci. Mais là, vous êtes sûr de tomber sur le lien de mon site. D'accord ? Mais comme je le dis à chaque fois, toujours restez vigilant et vigilante concernant tout ce qui est lié au réseau, etc. Ou même vos textos. Voilà. D'accord ? Bon. Ça, c'est fait. Bon. Écoutez, on nous parle de quoi ? On a le 10 de trèfle qui vient de tomber. Donc, peut-être que pour cette semaine, de bonnes nouvelles concernant le domaine financier. Peut-être concernant une offre de prêt, indemnisation, remboursement. En tous les cas, le 10 de trèfle, c'est la carte de l'abondance. C'est la carte la plus forte dans Monsieur le jeu 32 concernant tout ce qui est dans le domaine des finances. Donc là, il peut y avoir de bonnes nouvelles de ce côté-là. Allez, on va voir si cette carte ressort. De toute façon, si elle doit ressortir, elle ressortira. Allez, on y va pour cette semaine. Donc, de ce lundi 16 septembre 2024 jusqu'au dimanche 22 septembre 2024. Bon. On a la signature dans l'air pour cette semaine et de façon rapide. Alors, ça peut nous parler de début de semaine puisqu'on a quand même la carte des 24h, 48h. Mais en tous les cas, soit pour ce lundi, pour ce mardi. Mais ça peut être en tous les cas pour la semaine. Donc, du lundi, voire jusqu'au samedi, si c'est tout ce qui est lié aux signatures. En tous les cas, il y a de la signature dans l'air. Signature d'achat, signature de contrat, signature de vente. En tous les cas, tout ce qui est signature, c'est positif. Ça peut être une signature pour vous engager avec la personne que vous aimez, que vous avez rencontrée et vous voyez que tout se passe bien. Et on a le 10 de trèfle. Le 9 de trèfle vient de se retourner. On peut nous parler de signature de contrat avec ce 9 de trèfle, d'une évolution professionnelle, d'une offre d'emploi. Plutôt pas mal. Ça a l'air de bouger là, de parler. Et ça, j'adore. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Ah, mais j'en ai deux, tiens. Donc, s'il y en a deux, c'est qu'elle veut parler. Et bon, on retrouve cette as de pique. As de pique, signature, etc., etc. On va regarder derrière cette as de pique pour ce dos de deck. Alors, du coup, je vais faire comme ça. On va faire comme ça. Donc là, vous les voyez. Celle-ci, on va faire comme ça. Si je fais ça. OK. Et comme ça, je fais ça. Parce que là, j'en ai deux. Là. L'as de pique, il est là. Comme ça, vous les voyez bien. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Si vous en voyez deux, c'est normal. Parce que les deux cartes sont venues avec moi. Bon. Alors, derrière cette as de... Waouh, magnifique. Alors, malgré qu'on a des petites contrariétés, c'est pas bien méchant. Puisque le set de carreau est à l'envers. Donc là, on a l'as de pique. On parle de tout ce qui est en rapport avec des signatures. Signature d'achat, de vent, tout ce qui est lié à l'immobilier, la famille, officialisation d'acheter avec votre cher étang. Deux futures. En tous les cas, là, concernant le domaine de la famille, concernant l'achat, la vente, tout ce qui est en domaine de l'immobilier, du couple, tout est bénéfique pour vous. Malgré quelques petites contrariétés, parce qu'il y a des retards, des contretemps, concernant peut-être un futur déménagement, changement de région, changement de pays, un projet qui est dans l'air par rapport à tout ça, avec cet homme ou cette femme ou vous, si vous êtes toute seule ou si vous êtes accompagnée, en tous les cas. Projet de se marier, projet d'aménager ensemble, d'acheter ensemble, même s'il y a des petites contrariétés dues au retard. Faites attention à une femme pas bonne autour de vous, on a vous justement, vous voyez, on a, alors soit vous avez une seule et unique personne là avec cette dame de carreau pour vous, mon consultant ou ma consultante, parce que là on ressort vous, on ressort vous là aussi également, et cette dame de carreau entre vous deux. Ça peut être aussi avec votre partenaire masculin ou féminin qui a une femme pas bonne, d'accord, qui essaye peut-être de mettre de la zizanie, bon on a quelque chose d'inattendu, on a la dame de pique derrière, mais bon, il n'y a rien de conséquent. Allez, on y va en dominant, ben le voilà, le voilà ce dix de trèfle, bon ben voyez, il est ressorti en plus en dominant. Donc le dix de trèfle, carte de l'abondance, donc il y a des bonnes nouvelles dans le côté financier. Vous allez peut-être devoir vous déplacer, alors c'est vrai que le huit de carreau, c'est la carte des petits déplacements, c'est pas très loin de chez vous, alors ça peut être si vous habitez en centre-ville ou même à la campagne, il n'y a pas trop de grandes routes à faire. C'est des petits déplacements, pardon je vais y arriver, des petits allers-venus, concernant peut-être pour récupérer une somme d'argent ou pour vous déplacer, concernant tout ce qui est en lien avec le financier et ça concerne aussi l'administratif. On continue, on peut nous parler pour cette semaine, on peut nous parler de visites concernant un fils, un meilleur ami ou un frère, on nous parle d'un roi de cœur qui est votre partenaire masculin ou féminin ou futur, en tous les cas cet homme ou cette femme, vous aimez vous qui vous adorez, vous aimerez vous qui ferez. Voilà, si c'est toujours dans le domaine sentimental, on peut nous parler d'une future rencontre et cet homme ou cette femme a un fils, un meilleur ami ou un frère, mais ça peut être votre propre enfance et votre mari, votre femme ici, mais ça peut nous parler aussi d'un papa et si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut. On continue, on a des nouvelles, donc des nouvelles de cette personne dans les 24h-48h, ça peut être aussi des nouvelles pour votre mari, pour votre femme ou des nouvelles de votre papa, là il y a des choses qui vont bouger pour cette semaine. On continue, des choses qui vont bouger de façon rapide concernant un blocage, concernant peut-être un blocage, concernant tout ce qui est communication. Alors, est-ce que dans un contexte sentimental, si c'est un début de relation, est-ce que vous avez rencontré cette personne par le biais des réseaux sociaux, puisque le site de trèfle est à côté du roi de cœur et on parle juste avant d'un blocage. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer, que vous venez de rencontrer par le biais des réseaux sociaux, sites de rencontres, si ce n'était pas le cas, il y avait beaucoup d'échanges et là, cet homme ou cette femme pourrait bloquer du jour en main. D'accord ? Ou alors, peut-être que vous êtes dans l'attente, il y a une situation qui était bloquée, mais ça va se débloquer avec ce disque de pique, concernant tout ce qui est lié à un courrier, parce que le site de trèfle c'est la communication, mais c'est aussi les écrits. Alors, est-ce que vous êtes dans l'attente d'une réponse qui va être faite par écrit ? Donc, ça peut être un email que vous attendez, un courrier recommandé, un courrier simple, en tous les cas, vous êtes dans l'attente. Bon, suite à ces nouvelles, suite à cette communication qui était peut-être au départ bloquée, les choses enfin vont se mettre en place, vous allez repartir sur de nouvelles bases, il y a une nouvelle rencontre qui se fait, bon, on a le roi de cœur, une réconciliation, le retour de l'ex, même s'il y a quelques petits blocages sur les sentiments, la communication, c'est pas bien méchant, on voit que ça repart avec ce set de cœur. On peut nous parler de nouvelles concernant une grossesse, ça peut être votre propre grossesse, mais en tous les cas, il y a des choses qui bougent. Allez, on continue. Donc là, on a deux cartes, bon, regardez, elles sont toutes les deux là. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. On va faire comme ça. Vous voyez mieux le 8 de trèfle. Donc là, on a le roi de pique et on a le 8 de trèfle. Donc là, de bonnes nouvelles concernant peut-être des nouvelles concernant tout ce qui est en lien avec l'administration juridique, tout ce qui est en lien avec une procédure, concernant une indemnisation, un remboursement ou un document officiel. On est bien dans l'attente là de tout ce qui est papier administratif parce que j'ai quand même le 8 de trèfle, le 8 de carreau. Ce sont deux cartes qui se, on va dire, qui se ressemblent énormément puisque le 8 de carreau, c'est tout ce qui est lié à l'administration. Et le 8 de trèfle, c'est les documents ou le document officiel. D'accord ? C'est cette carte qui confirme, en fait. Et comme elle est suivie, enfin, juste avant, il y avait le 7 de cœur. Donc là, on voit bien que vous repartez sur une indemnisation, un remboursement en lien, soit dans le domaine médical ou dans le domaine de la justice. En tous les cas, là, les choses se remettent en place. Et rappelez-vous, on avait le 10 de trèfle en dominant, là. Et surtout, rappelez-vous, le 10 de trèfle était... On avait le 9 de trèfle aussi. Vous voyez, c'est par rapport à vos ennemis. Donc si vous êtes en procédure avec une personne ou plusieurs personnes, donc là, les choses se mettent en place, tout doucement. Vous voyez, vous avez le 9 de cœur. Ça parle tout seul. Donc là, on a ce 9 de cœur qui vient manger ce valet de pique. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose, il y a une libération. Et vous voyez, en plus, on vous dit avec certitude. Donc magnifique. Je ne me tracasse pas. Et certitude, peut-être qu'on va vous l'annoncer. Est-ce que c'est cet homme, ce valet de trèfle ? Alors, le valet de trèfle, c'est vrai dans un contexte d'administration, parce que c'est plutôt un personnage qui est plutôt bien habillé, qui présente bien, qui peut porter un costume, costume cravate, etc., veste et tout, mais super bien habillé. Donc peut-être en lien avec l'administration juridique. Donc ça peut être un notaire, un avocat ou une avocate. Vous inversez côté féminin. Ça peut être un conseiller bancaire. Voilà. Il y a des bonnes nouvelles. Cette personne pourrait vous annoncer ses bonnes nouvelles avec certitude. Sinon, dans un contexte sentimental, on a ce valet de trèfle, qui est peut-être un homme ou une femme un petit peu plus jeune que vous en âge. Mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose de positif. Est-ce que cet homme ou cette femme travaille dans le domaine médical ou dans le domaine de la justice, si je reviens avec ce roi de pique juste derrière lui ? Bon, là, il y a quelque chose vraiment... Dans la continuité de votre tirage, il y a des bonnes nouvelles, que ce soit sentimentale ou concernant avec certitude, avec ce valet trèfle. On a quelque chose qui bouge côté sentimental et côté juridique, et pourquoi pas médical. Mais comme je disais, est-ce que cet homme ou cette femme, en lien, est-ce qu'il ou elle travaille dans le domaine médical ou dans le domaine de la justice ? Ça, c'est que vous vous mettez vraiment à votre propre sujet. Mais on vous dit bien qu'il y a certitude, il y a de la joie avec cette personne. En plus, il ressort en roi de cœur dans un contexte sentimental. Donc, c'est magnifique. Donc, les associations de deux cartes. J'ai pas d'as. Je n'en veux pas. De toute façon, il n'y en a pas. En roi, j'en ai deux. Deux rois, on va vous donner de bons conseils. En dame, nada, il n'y en a pas. OK. J'ai trois valets. Ils sont l'un à côté de l'autre. Donc, on peut nous parler de dispute. Quatre valets, trois valets, il y a un accord qui va être trouvé. On a bien l'as de pique, mais en d'autres decks. En dix, j'en ai deux. Ouais, c'est ça. Deux dix, on cogite. On est dans le doute. Il y a un changement d'attitude envers une personne. Bon, ça, il n'y a rien de méchant. En neuf, j'en ai un. J'en ai deux. Ouais, j'ai deux neufs. OK. Donc, deux neufs, petit gain. Mais bon, on a le dix de trèfle quand même. Tout qu'en huit, j'en ai deux. Deux huit, oui, liaison amoureuse. Bon, on l'a vu, roi de cœur, valet de trèfle, OK. Et en sept, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois. Alors, trois sept, c'est tout ce qui est douleurs physiques ou psychologiques. Alors, physique, c'est les petites angoisses, on va dire, des petits maux de vente, du stress, enfin, tout ce qui est stress, angoisse. Mais là, c'est physique, c'est plutôt des petits maux de tête, des petits maux de vente. Et psychologique, c'est les angoisses, etc., qui vous font cogiter. Quatre sept, trois sept, c'est porteur de bonnes nouvelles. Et surtout, je le répète à chaque fois, malgré qu'on a le roi de pique ici, on n'a pas les huiles de pique dans un sens, tant mieux. Et si c'est des douleurs inhabituelles, vous me foncez voir votre médecin. Ou sinon, vous allez direct, vous vous appelez les urgences. Ne restez pas dans cet état-là, si vous ne vous sentez pas bien. Question de logique. Bon, allez, hop, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Allez, valet de pique, on vous dit de faire attention à une femme plus âgée que vous. Sinon, cette dame de pique peut vous représenter, à condition que vous soyez veuve, divorcée ou célibataire. Et on vous dit tout simplement que vous avez une personne ou plusieurs personnes néfastes. OK, on l'a vu, de toute façon. Et personne néfaste, ça peut être votre belle-mère ou une maman ou carrément une personne que vous connaissez, mais qui est plus âgée que vous. Et sur les blocages, eh bien oui, ça vous angoisse, ça vous stresse. Concernant, il y a peut-être une somme d'argent, un gain qui est bloqué. Peut-être au niveau professionnel, tout ça, ça vous tracasse. On a vu que ça allait se décanter. Et là, on vous dit, ouais, c'est peut-être d'ordre familial. Il y a peut-être une somme ou alors quelqu'un, cette femme-là, plus âgée, qui peut faire partie d'une sœur, on a la dame de cœur derrière, qui pourrait vous bloquer d'un point de vue héritage. Elle bloque. Il suffit d'une et puis voilà, c'est le bazar. Allez, guidance de la semaine de ce lundi 16 septembre 2024 jusqu'au dimanche 22 septembre 2024. On a quoi ? Bon, on a le 6 de pique qui nous parle de faire attention autour de vous, surtout dans le domaine professionnel pour certains et certaines. On peut nous parler de tensions dans le couple, mais dans le couple, généralement, c'est des disputes passagères. Et en plus, accompagné de bonnes nouvelles, la carte du 3 trèfle, c'est la carte de bonnes nouvelles, c'est changement, d'officialisation, c'est un nouveau départ. Donc là, il y a des bonnes nouvelles que vous allez apprendre concernant des tensions, concernant des conflits. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ? On a un 6 de carreau. Tout ce qui était bloqué, c'est la carte du déblocage. Donc pour cette semaine, s'il y avait une situation qui était bloquée, ça va se débloquer. Et le 6 de carreau, c'est les signatures. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure avec M. le jeu de 32. Donc il y a tout ce qui est signatures, ça va se faire. Et on a un bouquin de cœur qui nous parle de soutien de la famille, du partenaire, et ça peut nous parler d'un déménagement. Bon, ça, c'est cool. M. l'oracle des miroirs. Pour ce lundi, 16 septembre 2024, jusqu'au dimanche 22 septembre 2024, pour le sentimental. Bon, on vous dit qu'il y aura une très belle évolution dans ce domaine sentimental, avec cette personne ou future personne, mais vous vous protégez. Pour d'autres, on peut nous parler d'une très belle évolution dans le domaine professionnel, et malgré que vous vous protégez. Vous êtes prudent et prudente, et vous avez parfaitement raison, il faut toujours se protéger des gens de l'extérieur, que ce soit professionnel, familial, amical, etc. Mais là, on nous parle d'une très belle évolution. D'accord ? Alors, ça peut vous traquer. Enfin, ce n'est pas une question de tracas, c'est une question de protection. D'accord ? Mais en tous les cas, dans le couple, il y a une très belle évolution. On va voir si ça ressort. Allez, trois petites cartes. On nous parle de décision à prendre. Vous voyez ? Ça rejoint un petit peu les blocages, enfin, la protection, pardon. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais, je me lance avec lui ou avec elle, j'achète, je m'engage, je vis avec. Bon, il y a peut-être de la distance entre vous. On voit que ça vous tracasse. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme, il y a de la distance ? Est-ce qu'il vous tracasse ? Parce que vous allez, si vous vous engagez avec cet homme ou cette femme, c'est pour ça qu'on a cette décision de choix, peut-être que vous allez devoir vous éloigner de vos enfants. D'accord ? Il y a une problématique vis-à-vis des enfants, là. Ce n'est pas négatif en soi, c'est juste de l'enfermement et c'est peut-être en lien avec de la distance. Derrière, vous voyez, je n'y vais pas plus loin, enfin, quoique, on a la victoire, mais on a, vous voyez, la culpabilité, l'accusation, la jalousie, oh, bah, dites donc, l'échec, l'instabilité, le verdict, et on a les projets qui arrivent. Ouais. Alors là, pour certains et certaines, alors, vous avez ce choix, mais vous avez la victoire. Mais vous avez la victoire surtout sur vos ennemis. Rappelez-vous, on avait Valet-Pic, il y a une œuvre de cœur derrière avec certitude. Donc, et c'était en lien avec certitude, on finissait avec le Valet-Trèfle. Alors, est-ce que, et surtout, rappelez-vous, en Dodec, tout à l'heure, avec M. le 32, on avait le roi de trèfle, la dame de carreau et la dame... Non, c'était le roi de cœur. Je sais, non, c'était le roi de trèfle. Roi de trèfle, dame de carreau et dame de trèfle. Donc là, est-ce qu'on pourrait vous mettre la zizanie dans votre couple ? Est-ce que vous avez peur ? Là, il y a des peurs, il y a des craintes. C'est de l'enfermement, vous n'êtes pas bien. Alors, mes amis célibataires, on nous parle de distance. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme, il y a de la distance entre vous géographique ? On voit qu'il y a une perturbation. Est-ce que c'est en lien avec les enfants ? Si on est dans la continuité, je vous dirais oui. Dans la logique, je vous ai dit toujours de gauche à droite. Donc, on lit. Et là, il y a des décisions. Les décisions vont être bonnes, d'accord ? C'est vous qui allez prendre cette décision, peut-être d'aller vivre avec cette personne. Alors, peut-être que les enfants sont grands, mais ça peut être aussi des enfants qui sont petits. Bon, quand c'est plus petit, c'est vraiment plus embêtant, on va dire, parce qu'ils ont besoin du papa ou de la maman, enfin, des deux surtout. Mais là, c'est vrai que si ça ne va plus dans le couple, ben voilà, c'est compliqué. Pour d'autres, peut-être que vous n'avez pas d'enfants, mes amis célibataires, et vous allez faire une rencontre. Et la problématique, ça peut être les enfants de cet homme ou de cette femme, d'accord ? Mais on va recouvrir, de toute façon, mais je le fais à la fin. Et d'où est dû à ces choix que vous allez devoir prendre ? Vous avez la victoire, mais attention, derrière, on va vous culpabiliser. Alors là, je ne vous fais pas jusqu'à la continuité, parce que toutes les cartes étaient négatives. Mais c'est bien qu'elles soient dans le deck. Alors, mes amis célibataires, on y retourne. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un, mais pour moi, il y a de la distance qui va vous proposer problème, pour certains et certaines, par rapport aux enfants. Il y a une histoire d'enfant. Est-ce que c'est ses enfants à lui ? Ses enfants à vous ? S'il n'y a pas d'enfant d'un des deux, il y a une problématique, d'accord ? Pour ça. On va voir après si ça va s'arranger. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, pareil, de la distance. Alors, ça peut être aussi, j'ai oublié mes amis célibataires, il peut y avoir là une très belle rencontre qui se fait, mais peut-être que vous sentez que cette personne s'éloigne, et ça vous tracasse, parce qu'il y a une situation, peut-être, comme je disais, les enfants essayent d'éloigner cette relation, de casser cette relation. Pareil pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, peut-être de la distance géographique, mais ça peut être de la distance en ce moment entre vous. Ça vous perturbe, parce qu'il y a quelque chose avec les enfants. Il y a des décisions à prendre, il y aura la victoire, donc je ne m'inquiète pas, mais ça peut être tumultueux. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, il y a peut-être un éloignement, ça vous tracasse concernant un enfant. Là, ça serait plutôt juste, alors le couple, tout va bien, mais ça serait plutôt juste parce que vous avez un enfant qui prend son envol, qui quitte le cocon familial et qui part, qui change de région, je ne sais pas, qui s'éloigne et ça vous perturbe. D'accord ? Il y a des décisions, les décisions seront bonnes et il y a la victoire. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui souhaitent divorcer et qui sont en instance de divorce, là, vous allez devoir vous éloigner de tout ça, vous avez besoin de prendre du temps et surtout, parce que vous n'êtes pas bien et ce qui vous tracasse, les enfants. Peut-être que vous avez peur que vos enfants ou alors vos enfants actuellement se sont éloignés parce qu'ils n'ont pas accepté la séparation, le divorce. D'accord ? On va recouvrir après pour voir si les choses vont s'améliorer. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, pareil, est-ce que vous sentez ou alors vous avez peur que cet homme prenne ses distances ou alors il y a de la distance entre vous, ça vous tracasse parce que cet homme ou cette femme a des enfants et c'est ça la problématique. Vous ne vous voyez pas assez, vous avez peut-être l'impression ou la peur que cet homme ou cette femme s'éloigne parce qu'il va consacrer sa vie à ses enfants. Bon, après, c'est une question logique, c'est normal. Mais bon, après, tout dépend de l'âge des enfants. Et on termine, bien sûr, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Donc là, on voit bien qu'il ou elle revient et quand il ou elle reviendra, vous avez peur que lui ou elle s'éloigne ou alors il y a de la distance géographique et ça vous fait peur quand vous allez vous remettre ensemble parce que cet homme ou cette femme a peut-être des enfants ou vous et n'accepteront pas cette réconciliation. Vous avez le choix, il y a la victoire, mais vous serez jugé, culpabilisé, accusé, jalousie, échec, ça va vous rendre instable, vous allez devoir être cash pour pouvoir vraiment les projets avec cette personne se réalisent. Bon, on va recouvrir les trois cartes. J'ai pas le choix. Distance, alors pour vous, c'est votre rêve de vivre avec cette personne, de vivre, alors il y a peut-être la distance géographique. L'enfermement, vous ressentez les choses et vous dites que ça va pas le faire pour l'instant, peut-être de dire la vérité, peut-être à vos enfants, vous avez rencontré quelqu'un qui habite loin, je ne sais pas, mais ça vous perturbe. Et là, vous pouvez dormir tranquille, là c'est peut-être au départ ou alors c'est juste vous vous tracassez pour rien, mais en tous les cas, là vous allez retrouver la tranquillité par rapport aux enfants. Donc là, votre souhait se réalise, vous allez vivre avec cette personne, moi ça serait plutôt distance géographique, malgré que cette distance vous tracasse, mais vous pouvez dormir tranquille, enfin là on a la tranquillité, mais vous ressentez que c'est la bonne personne, donc zen, et peut-être que là vous allez avouer à vos enfants que vous allez rencontrer quelqu'un, mais elle habite à une certaine distance, donc voilà. Mais ça va, les enfants s'apaisons, d'accord ? Bon voyez, vous allez devoir être cash en fait, pour réaliser vos projets, malgré votre... Vous voyez, là on retrouve les cartes, mais elle est dans l'autre sens, vous voyez ? On a le choix, on a la victoire, et il y a un nouveau départ. Donc zen, ah c'est pas facile, c'est vrai qu'on a des petits-enfants, c'est ce qui est plus dur parce qu'ils sont petits, et c'est vrai que les enfants, ils ont besoin de l'amour de leurs parents. Question de logique, quand ils sont plus grands, quand ils sont ados, bon même ados, bien évidemment, mais ils ont plus de facilité à accepter, on va dire. Bon après, il y en a qui n'acceptent pas, ils ne veulent pas vous partager, etc. Et il y a la souffrance de la séparation. Allez, on y va, monsieur Laméthiste Love, pour cette semaine, de ce lundi 16 septembre 2024 jusqu'au dimanche 22 septembre, on a de fidélité, vous voyez ? J'ai le non-dialogue là, il y a quelque chose, il y a, avec une balance scorpion-sagitaire, on nous parle de vous relâcher, pourtant on vous dit que cet homme ou cette femme est fidèle, vous voyez, il est là, elle est là. Alors il y a peut-être ce petit côté égo qui est là, qui ressort, mais à chaque personne, on a ce côté égo. Bon, on va voir dans la continuité, qu'est-ce que ça va donner ? Ce côté stress, bon, il est là, elle est là, c'est ok, il y a une invitation, donc vous allez vous revoir là, en tous les cas, ou alors c'est une rencontre que vous allez faire suite à une invitation, fidélité, une personne, vous voyez, c'est une personne qui a déjà des, on a le père, la mère, donc c'est une personne, qui a déjà construit sa vie, qui a déjà des enfants pour moi, et là, on vous demande de vous libérer du passé, alors peut-être que c'est vous aussi qui avez des enfants, et peut-être que c'est ça qui vous fait peur, ce côté familial que vous avez construit, vous ne voulez pas, même si vous êtes divorcés, il y a une super entente avec vos enfants, et le fait que vous allez rencontrer, vous venez de rencontrer cette personne, peut-être que vous avez peur que vos enfants vous jugent ou quoi que ce soit, on va la recouvrir. Vous voyez, Bélier, Toro, Gémeaux, si ça vous parle, mais on vous parle de nouveau départ. Là, c'est la renaissance, la vitalité, le printemps, on a un renouveau. Après, vous avez les signes Bélier, Toro, Gémeaux qui est associé au printemps, mais là, on nous parle d'un nouveau départ. Vous repartez sur de nouvelles bases, vous libérez de votre passé, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Donc, il y a de la communication où la communication va reprendre parce que vous aviez peur, vous avez peur de ça. Allez, on y va, The Power of Love pour cette semaine. Oh, il y a des conflits. Vous voyez, peut-être que vous vous êtes embrouillés. Vous êtes peut-être embrouillés, mais on a ce côté solitude. Vous avez besoin de faire le point. Toi, tu veux venir, je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a une réconciliation. Donc, si vous vous êtes chamaillés, il y a une réconciliation, il y a le retour de l'ex, une réconciliation avec vous-même. On nous parle d'une nouvelle rencontre et là, on nous parle de l'entourage. Donc là, je n'ai pas de carte négative. Derrière, j'ai quoi ? On nous parle de sincérité avec cette personne. Donc, cette personne, même si vous vous êtes embrouillés, même si cette personne habite loin, vous avez peur que ça ne marche pas, on vous dit que là, il y a cette réconciliation si vous vous êtes embrouillés, il y a une réconciliation avec vous-même, vous avez le soutien de votre entourage et ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre ou le retour de l'ex, ça un peu importe, mais là, on a vraiment quelque chose de beau. Vous avez besoin de vous relâcher, tout simplement. Allez, l'oral de la Sibyl pour cette semaine, de ce lundi 16 septembre 2024 jusqu'au dimanche 22 septembre 2024. Allez, on remonte les manches, hop, hop, hop. On a une femme veuve, elle est à l'envers, mais peu importe, on a une dame de pique qui peut vous représenter. Les divertissements, donc là, il y a des bonnes nouvelles, vous allez faire la fête, là, peut-être que vous allez vous confier à une maman ou avec votre belle-mère, mais là, on a le plaisir, les divertissements, on a le 2 de carreau qui nous parle tout simplement que vous allez reprendre votre vie en main, il y aura des décisions à prendre, parce que c'est le 2 de carreau, c'est la carte du choix aussi, ça rejoint dans M. le Rappel des miroirs ce qu'on a vu en Dodec, et le 2 de carreau peut nous parler de bonnes nouvelles concernant le domaine du travail, une opportunité ou une évolution. Vous, mesdames, qui ont plus de la cinquantaine, puisque j'avais la dame de pique, parce que la dame de pique peut vous représenter, mais ça peut être aussi des bonnes nouvelles concernant une maman qui recherchait un travail. Bon, on nous parle d'ennemis, ok, on a le 6 de trèfle et on a des retards. Donc, on essaye peut-être de vous retarder concernant une officialisation, concernant, on essaye peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, donc là, c'est vrai qu'on a la carte du 6 de trèfle, on a la carte de l'engagement, la signature, donc ça, c'est ok. Mais le 6 de trèfle, généralement, on dit que vous devez régler vos problématiques avant de vous engager dans de nouvelles aventures, d'accord ? Donc là, on a bien les ennemis, on a quoi derrière ? Bon, vous avez le succès, ça rejoint le 9 de cœur qu'on avait vu tout à l'heure, mais peut-être que là, il y a des choses à régler, ou alors c'est cet homme ou cette femme qui doit régler ses problématiques avant de vous engager avec lui ou avec elle, et c'est ce que vous demandez. Vous, de toute façon, peut-être, qu'il n'y aura rien, vous n'allez pas avancer s'il ou elle n'a pas réglé ses problématiques. Et inversement, ça peut être aussi de votre côté, lui ou elle ne veut rien faire à condition que vous n'allez pas réglé vos problématiques. Allez, pour cette semaine, de ce lundi 16 septembre 2024 jusqu'au dimanche 22 septembre 2024, M. Bélin, bon, on nous parle de projets, vous, mon consultant, ma consultante, ou votre partenaire masculin ou féminin, il y a des projets qui vont se mettre en place. Vous avez peut-être un projet ou votre mari ou vous, tous les deux, les projets vont se faire, l'amour, la famille et quelque chose d'inattendu. Donc là, je n'ai rien de négatif, surtout que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Donc là, on vous dit bien que là, il y a de l'amour. Alors, ça peut être un amour vis-à-vis d'une maman, vis-à-vis d'un frère, une sœur, un papa. En tous les cas, vous avez cette carte d'amour. Là, je n'ai aucune carte négative. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une maman ou un papa qui avait peut-être du mal à vous dire je t'aime ou vous ne l'avez jamais dit. Il va peut-être vous le dire de façon assez inattendue. En tous les cas, vous, il y a de bonnes nouvelles, nouvelles concernant le domaine sentimental, familial, de façon assez inattendue et concernant peut-être une rupture, n'importe quoi, une passion, une passion amoureuse. Alors, peut-être justement aussi, si j'allais dire le mot rupture, peut-être des nouvelles aussi concernant un divorce, concernant une rupture. En tous les cas, vous allez faire la fête et il y a quelque chose de beau qui arrive. Donc là, franchement, il y a vraiment de l'inattendu, il y a beaucoup d'amour. Bon, écoutez, c'est génial. Il faut de l'amour. Il faut du positif. Allez, Monsieur Grand était là pour ce lundi 16 septembre 2024 jusqu'au dimanche 22 septembre 2024. On a quoi ? On nous parle de réussite et waouh, as de denier, trois de coupe. Génial. Vous allez célébrer quelque chose. On vient de le voir, il y a quelque chose de beau là concernant tout ce qui est dans le domaine de l'argent. Vous avez l'as de denier. C'est l'abondance absolue, c'est la rentrée d'argent, c'est la promotion, le travail. Et là, on nous parle de réussite. Franchement, il y a une célébration là. Alors, ça peut être en lien avec une procédure. Voir si ça ressort. Bon, ça y est, vous allez être soulagés. On a la carte du dépouillement. Vous allez vraiment, là, le dépouillement, la carte du dépouillement, c'est la carte où vous vous débarrassez du superflu. Vous vous éloignez, vous éliminez tout ce qui est toxique. On a la carte de l'espérance. Tout ce que vous avez souhaité, vous allez être exaucé. Peut-être en rapport avec un garçon que vous connaissez ou une femme que vous connaissez autour de vous. On est plutôt, peut-être, pour cette semaine dans le domaine sentimental. Il y a une espérance, là, qui se fait. Malgré qu'on a 3, 4, 5, 6, 7, on a un 7 d'épée qui nous parle de trahison, de vol, de secret, de mensonge. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Il y a une situation qui prend fin. Peut-être qu'il y a eu l'intervention d'un garçon ou d'une femme. Mais si c'est dans un contexte sentimental, est-ce que cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, je vous parlais de rupture tout à l'heure, peut-être concernant un divorce, ça y est, cet homme ou cette femme divorce. C'est signé, c'est axé. Mais là, on a le valet de denier qui nous parle tout simplement de passion, on part à l'aventure, c'est les opportunités, je vais y arriver. Et tout ce qu'on va vous proposer, ça serait OK, tout en restant vigilant et vigilante, ne signez pas n'importe quoi, lisez bien les petites lignes. Et avec un valet de denier, avec ce garçon brin, on construit ce que l'on veut. Donc là, tout ce que vous espérez, peut-être monter votre propre boîte. Et là, on a la campagne, 3, 6, 7, 8, 8 de bâton et les bâtons sont à l'endroit, magnifique. Les 8 de bâton, c'est la carte de la rapidité, c'est les choses qui vont bouger rapidement, c'est les bonnes nouvelles qui arrivent. Et là, derrière, vous avez le bourse d'argent encore qui revient et on a la pensée. Par rapport à un traître, mais vous allez retrouver votre énergie, votre calme, votre sérénité. Pour moi, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, je vous ai dit, tout à l'heure, on parlait d'un valet de trèfle. Bon là, c'est un valet de denier, ça rejoint un petit peu le valet de trèfle. Mais c'est une personne que vous connaissez qui va vous apporter les bonnes nouvelles. D'accord ? Et si c'est en lien avec le sentimental, si vous souhaitez cette relation ou alors cet homme ou cette femme était peut-être en instance de divorce et ça y est, c'est signé, c'est acté, et en tous les cas, c'est positif. Allez, le Père Papus, qu'est-ce que tu vas nous dire pour cette semaine, ce lundi 16 septembre 2024 jusqu'au dimanche 22 septembre 2024 ? Waouh ! On a la lune, mais à l'envers et on a un événement fâcheux qui tourne à votre avantage. On a le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est la fin d'une situation, le pire est passé, la lumière arrive enfin. On nous parle des signes du mois de décembre, Sagittaire et Capricorne ou alors c'est votre ennemi ou vos ennemis qui sont de ce signe-là. Là, j'ai mois de janvier et Capricorne et Verseau. On a la lune à l'envers. Donc la lune, quand elle est à l'endroit, on nous parle des lignes cachées, c'est les émotions. La lune, c'est les situations qui sont troubles. Ça peut être en lien avec la famille, le sentimental, les ennemis, on va dire, professionnels, familiales, amicales, donc faites attention. Mais là, comme la lune est à l'envers, donc là, ça y est, ça se termine. Tout ce qui était compliqué, négatif, on avait de toute façon la carte du découillement, les choses, ça y est, le côté négatif s'en va. Bon, ça c'est cool. Eh bien, regardez, un événement encore fâcheux qui arrive, on ressort la même carte. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. On a encore le signe du Sagittaire et Capricorne, mais c'est pour tous les signes, je le répète à chaque fois. Là, je le dis vraiment parce que ça va peut-être parler plus à ces signes-là. Donc là, comme je le dis, c'est la fin d'une situation. Le pire est passé, la lumière arrive avec ce 10 d'épée. Et là, on a quoi ? On a eu quelque chose qui s'est effondré. Peut-être que vous avez subi. Pour certains, vous avez morflé. Il faut appeler un chat, un chat en termes de mots. Et là, on vous dit, on a le Capricorne et le mois de décembre, donc Capricorne et Sagittaire. Et là, vous allez remonter la pente. D'accord ? Il y a eu quelque chose qui a été difficile et là, les choses se décantent. Enfin, tant mieux. Allez, on y va, le petit tarot des bohémiens. Pour cette semaine de ce lundi 16 septembre 2024 jusqu'au dimanche 22 septembre 2024. Regardez, il y a quelque chose qui prend fin. On a l'arcane majeur la mort et le roi de bâton. Ça peut être la fin d'un combat concernant une procédure dans le domaine professionnel. Ça peut être concernant une procédure concernant un divorce. Il y a la fin. Bon là, j'ai le roi de bâton qui me parle plus du chef d'entreprise. Ça peut être la fin d'un contrat ou la fin d'une situation compliquée. Là, j'ai l'impression qu'il y en a plein qui vont repartir sur de nouvelles bases. Pas mieux, mais dans le bon sens. Regardez, on a le 9 de pique à l'envers, le 9 d'épée à l'envers. Le 9 d'épée, quand il est à un endroit comme ça, on nous parle de tristesse, d'angoisse, de déprime, de dépression. On ne dort pas la nuit. Le 9 d'épée et le 9 d'épée, c'est la carte des blocages. Là, tout ce qui était blocage, tout ce qui était tristesse, déprime, dépression, angoisse, insomnie, ouste, du balai. D'accord ? Et on a quoi ? Il était à l'envers. On a le 10 de bâton et le 10 de carreau. Le 10 de carreau, il était ressorti. Parce que je l'ai remis au même moment, je l'ai retourné. Il était à l'envers. Donc, tout ce qui était insomnie, tout ce qui était, on va dire, la fatigue, le ras-le-bol, ça y est, c'est terminé. Là, vous arrivez à la fin de vos soucis. Je vous le souhaite de tout mon cœur. N'oubliez pas que c'est du général. Je préfère le redire parce que, de toute façon, je suis obligé de le redire jusqu'à la fin de ma vie. Je ne serais peut-être pas sur Yulou jusqu'à la fin de ma vie. Quoique, on ne sait pas. Non, d'ici là, il y aura d'autres choses qui vont... Oh là là. Nous sommes qu'en 2024. Donc, il y a plein de choses qui arrivent. Allez, pour le professionnel, pour cette semaine de ce lundi 16 septembre 2024 jusqu'au dimanche 22 septembre 2024, Monsieur Papu, c'est pas le meilleur. Regardez, deux arcanes majeures. Tout et son contraire. Mais là, on a la maison Dieu. Donc là, on l'avait tout à l'heure à l'envers et là, on l'a à l'endroit. Donc, encore les Sagittaires et les Capricornes. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour vous. Ça ressort. On a le mois de février, Verseau et Poisson. Mais en tous les cas, là, on voit qu'il y a eu quelque chose où c'est peut-être à l'instant T. Là, il y a quelque chose qui a été problématique, peut-être dans l'omène professionnel ou tout autre. Une coupe reste une coupe dans tout domaine. Mais là, on a la réussite. Alors, c'est pas encore tout à fait la réussite. On a le soleil, c'est l'aboutissement, c'est la réussite, la joie, le bonheur. Il est à l'envers. Mais là, vous allez voir bientôt le bout du bout. D'accord ? Le bout du tunnel. Allez. Trois cartes pour le professionnel. Eh, mais c'est fou, vous avez le 10 d'épée. Mais c'est hallucinant. Eh, c'est... Et quand ça ressort, quand une carte ressort trois fois, quatre fois, c'est une confirmation. On a là, le 10 d'épée à l'endroit. Là, c'est une confirmation. La fin d'une situation, le pire est passé, la lumière arrive, vous êtes au bout, au bout, le bout du tunnel. ça y est, vous allez voir la lumière. Et on a encore au mois de décembre, donc, sagittaire et capricorne. Mais ça peut être contre ces personnes-là. Et là, on va vous faire un cadeau. On va vous offrir une fleur, mais c'est un geste. Il y a quelque chose dans le domaine professionnel. On a la papesse, on a la société, on a en plein dedans, le travail, et on a le sage à vie. Génial. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. La papesse, on a la lettre, on a la lune, mais renversée. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver peut-être concernant vos ennemis, peut-être que vous êtes, si vous êtes déjà actuellement en poste, peut-être que vous êtes avec des personnes qui jacassent, qui critiquent. Et là, peut-être que vous avez demandé d'évoluer et ça vous sera accordé puisque juste derrière, on a le cadre de bâton qui nous parle de stabilité, vous allez pouvoir faire la fête, c'est la joie, le bonheur. Et on nous parle d'être dans le sage à vie. Ça veut dire que là, alors on nous parle d'une victoire. Donc, en signes astrologiques, je le répète, Sagittaire, Capricorne, l'âge et le mois d'avril, Bélier, Taureau, Novembre, Scorpion et Sagittaire, il y a la victoire mais c'est pour tous les signes. Vous êtes peut-être ascendant de ces signes-là. Donc, ça marche aussi mais je le fais pour tous les signes. On nous parle de victoire, on nous parle de bonnes nouvelles avec ce quête de bâton que vous êtes entre votre stabilité dans le domaine professionnel. La papesse, c'est l'arcane majeur, c'est l'intuition, c'est la réflexion et c'est aussi la grossesse. Donc là, je ne parle vraiment que pour le professionnel pour ce tirage. Donc là, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte. Ça y est, vous avez eu un projet, vous mettre à votre compte, vous avez votre bébé, votre projet bébé que vous voulez le mettre en place. Là, c'est le bon moment parce que là, on a la réussite. Mais on vous recommande d'être dans quand même le sage à vie. Ça veut dire que le sage à vie, c'est avoir de la lucidité, de la maturité. N'allez pas faire des papiers concernant votre entreprise et aller signer bêtement n'importe quoi. D'accord ? Soyez vigilant ou faites-vous aider. On a le sage à vie, on a quand même cette victoire, mais soyez vigilant, ne signez pas n'importe quoi, même dans tout contrat ou quoi que ce soit, si ce n'est pas un projet que vous voulez mettre en place, si vous ne voulez pas que vous mettez à votre compte, on a des bonnes nouvelles. Vous allez peut-être réfléchir, on a cette intuition, vous ressentez que c'est un bon poste qu'on pourrait vous proposer, soit une évolution, vous mettre à votre compte ou cette offre d'emploi. En tous les cas, là, ça sera perçu comme un cadeau du ciel avec cette carte de fleur. Donc là, il n'y a aucun souci. Et là, on a ces quatre de bâton qui est plutôt pas mal. On a ce set d'épée qui est à l'envers. Donc, le set d'épée, quand il est à l'endroit, peut-être que vous avez été, vous êtes en procédure concernant, vous avez mis votre patron, votre patronne au preuve d'homme puisque le set d'épée, quand il est à l'endroit, c'est la trahison, le vol, le secret, le mensonge. Donc là, peut-être que vous avez été dans cette réflexion, où vous dites, bon, ok, moi, j'en ai marre de souffrir. Mon patron, ma patronne, elle se fiche de moi. Je suis avec des collègues qui se fichent de moi. Il y a peut-être du harcèlement et vous avez mis ça ou vous allez mettre ça au preuve d'homme, en procès. Et on vous conseille parce que c'est un sage avis que vous allez faire. Et là, comme ce set d'épée est à l'envers, le côté négatif va s'envoler parce que là, les choses vont se décanter et peut-être que pour certains et certaines, vous êtes déjà peut-être actuellement en procédure concernant harcèlement, trahison ou quoi que ce soit, et bien là, ouste du balut. Et on va vous offrir un cadeau, mais ça serait un geste, peut-être le juge ou les juges qui vont que vous, par rapport à votre histoire, ça va avoir un gain de cause pour vous concernant cette histoire-là. Vous allez avoir gain de cause. Je vous le souhaite en tous les cas. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve de toute façon demain soir pour votre tirage du jour, bien évidemment. Et puis, c'est tout. J'hésite. On est le 15 bientôt. Là, on est, ouais, parce que là, on est samedi. On est le 14. Alors, je ne sais pas. Je vais peut-être vous faire des petites vidéos sur le sentimental. Mais j'aimerais bien faire pour les 40 ans. Je l'ai fait les 40 ans ? Non, la quarantaine, je l'ai faite. Donc, je vais faire 50 ans. Je vous la ferai demain. Et si j'ai le courage, sinon ça serait lundi, je commence les signes astrologiques, mais vous savez, pour les tirages sentimentaux. Mais je crois que je vais faire des petits tirages, là, cette semaine, pour ce mois de septembre, exceptionnellement. Parce que je n'ai pas eu le temps. Je vous le dis franchement, je n'ai pas eu le temps. Donc, voili, voilou. Gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Mais sinon, on se retrouve dimanche soir pour votre tirage du jour. Ciao, ciao, bye, bye. Et bon week-end. Et profitez-en parce que je vois qu'il fait beau. Enfin, nous, à Paris, il fait beau. Donc, profitez pour aller vous balader si vous pouvez. Et bon courage pour celles et ceux qui travaillent, bien évidemment. Je vous embrasse. Gros bisous. Et je vous dis à demain soir. Ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501